M. Ansouman Nassane, bonjour. Bonjour, mon frère Gomes. Vous êtes responsable politique à Père à Bignonna. Vous venez aussi d'être nommé comme secrétaire général de l'IMA à IBD Souman. C'est quoi cette structure et quelles sont vos missions ? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, si vous me le permettez, exprimer toute ma gratitude au chef de l'ESA, M. le Président de la République, qui a bien voulu placer sa confiance en ma personne, en me nommant au poste de secrétaire général de la société que vous venez de mentionner, LAS, qui est le sigle de l'IMA à IBD Souman. Aujourd'hui, mes responsabilités tournent autour de la mise en œuvre du contrat de concession, qui est le contrat d'exploitation, de gestion et de développement de l'aéroport international brésilien. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, à travers la société qu'on s'est dans, c'est l'AIBD, au nom de l'État, aujourd'hui, qui a transféré un peu des droits et des devoirs, bien sûr, contenu dans le contrat de concession, qu'une bonne partie des turcs, c'est-à-dire la société de l'IMA et Schumann, est chargée d'exploiter au nom de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, ma mission tourne autour de l'accompagnement, aujourd'hui, en tout cas, de M. le Directeur Général, la bonne mise en œuvre et au respect aussi des dispositions contenues dans le contrat de concession. Vous êtes donc sous la tutelle du Directeur Général de l'AIBD ? Pas en tant que tel. Aujourd'hui, l'AIBD détient 34% des parts de l'ASF. Et étant le prolongement de l'AIBD, nous avons aussi une collaboration qui est liée par la nature même de nos activités autour de la plateforme aéroportière. Mais nous sommes en réalité les représentants de l'État du Sénégal dans la société. Mais nous avons aussi une ancrage administrative qui est issue de l'AIBD, tant plus que le contrat de concession stipule par le Secrétaire Général, aujourd'hui, est proposé par l'AIBD. Voici un peu la relation administrative et la relation institutionnelle qui nous lie avec l'AIBD. Mais en réalité, nous sommes au choix du président de la République. Voici un peu comment les choses se passent dans la relation du travail. Alors l'AIBD joue justement un grand rôle dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, surtout quand on parle de cas importés. Est-ce qu'il y a de nouvelles mesures prises après la levée de l'état de catastrophe sanitaire ? De nouvelles mesures, il n'y a pas eu d'évolution dans la prise, en tout cas en compte de l'évolution de la pandémie. Si vous notez sur les cas, en tout cas sur la situation faite par le ministère de la Santé chaque jour, vous verrez que les cas importés aujourd'hui sont en tout cas contenus. Ce qui montre que les dispositions déjà sont prises en amont par les pays d'où proviennent les touristes, en tout cas les voyageurs. Et au niveau de l'aéroport, il y a un dispositif qui est mis en place aujourd'hui pour non seulement tester, en tout cas les venants, mais aujourd'hui, en tout cas les aider à se conformer au protocole sanitaire défini par le ministère de la Santé, à savoir déjà aujourd'hui les thermoflashes qui déterminent la température ambiante sur chaque site passager. Mais il y a aussi le port obligatoire de masques et l'utilisation de gel antiseptique. Il y a aussi au niveau de l'aéroport, en tout cas des mesures qui sont prises pour faire respecter la distanciation sociale. Vous conviendrez avec moi déjà, lorsque vous venez à l'aéroport, il y avait en tout cas un espace qui était réservé aux accompagnés. Ou bien ceux qui venaient pour, en tout cas, attendre leurs compatriotes ou bien les amis venant des pays étrangers. Mais aujourd'hui, ce dispositif-là est mis hors de l'aérogare pour éviter la congestion, éviter les rassemblements à l'intérieur de l'aéroport. Tout le temps étant égal par ailleurs aussi, il y a un ensemble de dispositifs accessoires qui ont été mis en place pour que, vraiment, l'aéroport international blézien soit un jeune neutre. On va parler de l'actualité. L'actualité, ces dernières heures, reste dominée par les derniers événements survenus à l'UQAD. En tant qu'ancien membre de Kekendo, que certains médias assimilent à une association JOLA. Pouvez-vous nous parler de Kekendo, c'est quoi ? Bon, Kekendo, en réalité, les gens font beaucoup d'amalgames, il faut quand même le dire. Kekendo, comme vous le savez tous, c'est une appellation chaussée, qui signifie en réalité, voilà, un homme rigoureux, un homme fort. Alors, le problème qui est survenu à l'UQAD, on a essayé un peu de recouper les informations, mais en réalité, c'était un différent entre deux personnes, entre deux jeunes étudiants, qui a eu lieu il y a du cela quand même quelques mois avant. Et hier, quand même, voilà, les uns comme les autres ont eu à se rassembler, malheureusement, et il y a eu une altercation qui a mal tourné. Et c'est cette altercation-là qui a été reprise par la presse, pour faire savoir qu'il y a en cas, il y a un différent entre les Sérères et les JOLA. Bon, ce qui est vrai, quand on voit un peu les deux cas, mais en réalité, il ne s'agit pas d'un différent entre le Kekendo en tant que tel et le Neflin. Il y a un différent qui a opposé... Donc, ce n'est pas vraiment une bataille rangée à faire ethnicisme, comme le disent certains ? Non, ce n'est pas... C'est loin même de ces considérations-là, parce que vous savez aussi, il y a une histoire quand même mythique, qui lie, en tout cas, la Casamance, en tout cas, au peuple Sérère, il faut quand même le dire. Donc, nous, en tant que jeunes, et les jeunes qui sont en l'UQAD, nous avons l'impérieuse obligation de respecter ce lien sacré de l'histoire. Mais en réalité, c'était vraiment... C'est comme pour faire l'historique, c'était un différent entre deux étudiants, malheureusement, qui a viré à une bataille, une bataille entre deux groupes, mais comme adcomment appelée bataille rangée. Mais à l'heure où je vous parle, vraiment, il y a les anciens du Kekendo, je vais citer Momodou Bajan, Marine Noël, et d'autres, vraiment, qui sont allés à l'université et ont pu vraiment jouer les sacre-tompiers afin que les deux groupes puissent se retrouver et fumer le calumet de la paix. Nous aussi, en ce qui nous concerne, en tant qu'anciens du Kekendo, nous verrons, en tout cas, dans les jours à venir, vraiment une stratégie pour appeler les deux cas sur la table afin de voir définitivement cette histoire. Parce que l'université, c'est un domaine du savoir, et s'il y a à se battre, c'est vraiment autour de ces anges-là. d'accueillir le savoir pour, en tout cas, être demain, ceux-là qui vont faire partie des dirigeants de notre pays. Voilà, en réalité, la petite histoire de cette affaire-là. Et nous voulons vraiment appeler les uns et les autres vraiment à être un traitement responsable de l'information. Donc, vraiment, c'est le moment pour moi de lancer un appel aux journalistes, aux hommes politiques, à la société civile, d'avoir un recul sur, vraiment, sur les prises de parole, les prises de position, et même les contributions intellectuelles. Évitons de faire sombrer notre pays dans des situations qu'on ne peut pas contrôler demain. Nous avons l'impérieuse nécessité de préserver ce qui a satisfait vraiment l'honneur du Sénégal à travers le monde. C'est sa stabilité politique, sa stabilité nationale. C'est sa cohésion sociale. Aujourd'hui, ce sont des implications ethniques. Où vous avez un Sérère Bonté qui a une femme Diola. Où vous avez un Paul Bonté qui a grandi chez les Diolas. Où vous avez un Diola Bonté, mais qui a grandi chez les Sérères ou chez les Couleurs, entre autres, voici l'histoire du Sénégal. Voici ce qui a fait le charme du Sénégal. Et nous tous, autant que nous sommes, nous devons respecter et nous devons préserver cette éritance-là. À ce propos d'ailleurs, la chronique de Madhia Valdiane, est-ce qu'il n'a pas versé dans le divisionniste, même s'il s'est attaqué en même temps à votre farouche opposant ? Bon, en réalité, moi, en ce qui me concerne, je ne souhaite pas commenter les propos de Mme Valdiane. Les propos qui ont été condamnés par tous, d'abord par vous les journalistes, ensuite par la société civile, pour terminer par les hommes politiques. Je ne parle même pas de Kazama. Mais les Sénégalais, autant qu'ils sont, vraiment tous ont condamné les propos de Mme Valdiane. Je pense que cela suffit pour qu'ils puissent se remettre en question, pour savoir que ces pays-là, vraiment, les Sénégalais tiennent à sa stabilité nationale et on ne laissera personne, vraiment, verser dans l'amargame au point de faire des contributions comme il y a eu à le faire. Voilà ce que j'ai à dire sur le sujet de Madhia Valdiane. Mais est-ce que cette sortie ne va pas un peu affaiblir davantage, Beno, surtout dans votre région, la Kazama, où beaucoup se sentent de plus en plus offensés par des discours tenus par certains, même de vos camarades de parti ? Vous savez que Madhia Valdiane n'est ni membre de la paire, encore moins notre parc-parole. Mais il y a le ministre de la Justice aussi, ces propos qui ont été dénoncés. Oui, mais en réalité, les discours, en tout cas des acteurs politiques tenus ailleurs, ne sauraient engager les acteurs politiques en Kazama. Nous, ici, ce qui est notre priorité, vraiment, c'est de continuer à sensibiliser les populations sur l'ambition que le président a pour la Kazama. Nous le savons tous et nous le voyons chaque jour. Depuis 2012, le président de la République, son équilibre à Makissal, ne cesse de poser des actes pour le rayonnement de la Kazama. Vous savez, au départ, de 2012 en 2014, jusqu'à un jour, presque, en tout cas depuis l'arrivée du président Makissal, le désenclavement était juste un vieux rêve. Mais le président de la République l'a rendu comme étant une réalité. Vous sortez d'Akart à 7 heures, vous venez prendre votre déjeuner à Shigenshola, en passant par le pont de la Gambie, le pont qui est non seulement un pont physique, mais qui est un pont économique. Vous prenez l'avion, dans le passé, vous payez au moins 140 000 pour le billet aller-retour, avec le président Makissal, vous payez au moins 65 000 francs. Les trois bateaux sont là, à Gend-et-Gambon, qui viennent aujourd'hui refléter encore l'histoire, le billet sacré qui vit, les serreurs et les violins. Vous voyez un peu ? Donc, vraiment, à l'intérieur même de la Casema, vous sortez de Shigenshola pour aller à Cédu, mais vous penserez que vous êtes sur l'autoroute à Père, tellement la route est bien faite. Vous prenez un peu la RM6, vous voyez un peu l'MCI, ce que l'MCI a fait là-bas. Vous allez dans les villes les plus d'aujourd'hui, vous empruntez des pistes. Donc, vraiment, le président de la République a révolutionné la Casema. Je ne vous parle pas des actions qui ont été concrètes, qui ont eu une incidence parfaite sur la paix en Casema. Depuis le 2010, nous avons une accalmie quand même, et ça, c'est quand même incommensurable. Il faut osez le dire, et c'est sur cela que nous comptons nous appuyer, pour vraiment parler aux populations, pour que ces derniers puissent continuer à soutenir le président Mecsa. Nous avons eu une courte contre-performance lors des élections présidentielles passées, mais ça ne veut pas dire que le président de la République est minoritaire à Jiguenchor. Les gens aussi font une erreur en disant que oui, le président de la République est faible en Casema. Le président de la République n'est pas faible en Casema. La Casema, c'est trois régions réunies, Jiguenchor, Kolda et Stig. Mais si vous faites le cumul de nombre de voix obtenus par le président dans ces trois régions, mais de façon insonnable, nous dépensons celui que vous qualifiez comme étant le leader de la Casema. Donc, il faut que les analyses soient bannées vraiment sur un argumentaire quand même assez dense. Mais sinon, considérez qu'à partir de Jiguenchor, vous devenez de facto le leader de la Casema. Mais ma foi, les élections à venir nous montreront que les gens quand même sont en train de se tromper. Les élections à venir, justement, ce sont les locales qui ont été repoussées. On vous entend des fois critiquer la gestion de la commune de Sinyan par le maire Yanko Bassagna qui a rejoint tout récemment le camp de Sonko. Est-ce une opportunité pour vous ? Que pensez-vous en tout cas de ce report ? Le report des élections, je ne saurais me prononcer sur ce report. En tout cas, la commission de dialogue politique est en train de se réunir. Lorsque vraiment les acteurs politiques qui siègent à ce niveau, en tout cas, auront décidé, en tout cas, trouveront les compromis sur les élections. Vraiment, le gouvernement, le président Maxal prendra aussi des dispositions et douanes pour qu'il y ait la date des élections. Mais le moment venu, vraiment, nous continuerons à dire aux populations de Sinyan l'ambition que nous avons pour notre commune. Mais vous savez, je ne peux pas ne pas me prononcer sur le énième départ du maire de Sinyan vers les enfants de Patrice. Il l'a fait lors des élections législatives. Il est révolu de son propre gré en disant que, voilà, Ousmane-Songkou n'est pas digne de confiance. C'est la raison principale qu'il a évoquée. Les audios sont là. Nous avons assisté à ces rencontres. Il revient vers le président de la Reflux. Aujourd'hui, c'est lui-même qui retourne en tout cas chez Ousmane-Songkou. Mais bon, les populations exigeront de ces multiples terdiversations et de ces multiples allers-retours qui ne sont pas dignes d'un homme politique auquel la population de Sinyan devra continuer à lui donner confiance, à porter sa confiance. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est clair. Nous attendons la date des élections pour lui montrer que la population de Sinyan l'a définitivement sur le dos. C'est clair. Vous êtes responsable politique à part Binyona et aussi secrétaire général de Lima à Ibedeï. En ce moment, Sany, je vous remercie. Je vous remercie, mon frère Goumiz.